et bien bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo moi c'est benoît vous êtes sur la chaîne la vie de mes fourmis et dans la vidéo d'aujourd'hui on va répondre aux commentaires de didier t3z donc c'est un commentaire qui est revenu assez souvent donc j'y réponds en commentaire mais là je me suis dit autant en faire une vidéo ça peut être intéressant pour pas mal de monde et puis au moins qu'on me posera la question je partagerai le lien donc son commentaire c'est salut tu fais comment pour la diapose merci pour tes vidéos et ouais c'est une question qu'on me pose vraiment souvent donc ça la diapose chez mes messieurs barbarus étant donné que le nid vous voyez les coller au mur donc on ne bouge pas comme ça puis en plus l'emmener dans mon box ce serait pas facile donc leur air de chasse est là vous le savez hop là donc c'est là où elles ont contact avec l'extérieur ou elles peuvent s'abreuver récupérer des graines et protéines etc et rentre par ce tuyau donc voilà donc comment je fais pour la diapose alors vous voyez elles sont sur un mur ce mur là il n'est pas isolé on voit le mur là donc il est assez épais mais franchement il n'est pas isolé dans mon appart il fait pas très chaud là en ce moment il fait 18 degrés et j'ai mis un thermomètre sur le mur pour vous montrer ça donc j'ai collé un il faudrait que je trouve un truc avec des sons qui sera sûrement plus précis mais bon là collé sur le mur on voit que j'ai 15,8 degrés le nid est vraiment froid quand on touche comme ça et en fait elles ont l'habitude de se mettre en diapose d'elle-même ici et franchement ça se passe bien je les ai donc depuis 2018 et chaque année je me rends compte que la reine ne pond plus on va regarder pour voir vous allez voir qu'il n'y a plus trop de couvins donc il reste sûrement quelques larves à quelques endroits donc je vais me rapprocher un petit peu depuis la semaine dernière vous avez vu elles ont commencé à bien remplir le nid plus on descend plus la population est serré jusque là il n'y a pas de couvins désolé pour les reflets l'endroit où est placé ni c'est pratique pour pas mal de trucs dont la diapose mais franchement pour les reflets c'est pas le top mais ça c'est pas la chose essentielle alors par ici il doit y avoir quelques larves je crois voilà j'en ai vu là vous voyez c'est plus de la folie il y en a une deux peut-être à l'intérieur un petit peu mais je suis pas sûr que ça va évoluer tout ça là on peut regarder il n'y a plus de ponte la reine bien arrêté de pondre et ça franchement tous les ans à me le faire il n'y a vraiment pas de souci donc en même temps c'est pas comme si elles étaient sur cette étagère les températures descendraient peut-être pas assez pour la diapose mais là vous voyez à la période qu'on est là on est mi-novembre mon mur il est à 15 degrés je suis sûr qu'en plein hiver d'ailleurs je vous ferai sûrement des petits relevés de température cet hiver histoire de vous montrer ça j'en ferai sûrement un short mais là si j'ai 15 degrés 8 à 16 degrés à cette époque là je pense qu'au mois de décembre on est un peu plus bas ça m'étonnerait pas que le mur descendent à 14 degrés on va dire mais bon chez les messors je crois que la reine se met en pause hivernale en dessous 20 degrés qu'elle arrête de pondre j'en suis pas sûr mais mais je pense donc là on peut voir que le nid commence à bien se remplir il ya moins de monde dans les tuyaux je vais vous montrer les tuyaux après là j'arrive à voir un peu quand je me mets en biais comme ça il n'y a pas trop trop de reflets ça m'étonnerait pas que la gine soit par là parce qu'elles sont vraiment bien tassés ou alors par là mais c'est sûrement dans un coin où elles sont tassées comme ça pour moi vu qu'elle était rentrée là pour moi elle est descendue elle est elle est par là je suis pas près de la revoir je pense donc là m'ont mis pas mal de bazar bon la vidéo a comme titre comment se passe la diapo chez mes messieurs barbarus mais bon je vais pas parler toute la vidéo de ça je vais en profiter pour vous faire un petit suivi par rapport à la semaine dernière vous savez qu'elles ont emménagé bon pour moi il ya quinze jours mais pour vous il ya une semaine donc là vous pouvez voir un peu comment ça se passe le nid a l'air de bien leur clair tant mieux parce que s'il faut changer ça ça va être compliqué je pense que l'année prochaine il va bien se remplir là il y a encore un petit peu de monde dans les tuyaux mais ça va beaucoup mieux déjà elle squatte pas les tuyaux et ça c'est un truc que je veux pas moi si les fourmis squatte les tuyaux c'est qu'il ya un problème dans le nid elles ont squaté les tuyaux vraiment le temps du déménagement là ça commence à bien se libérer il ya plus de grosses masses noires puis le fait qu'elles bougent pas les tuyaux quand même c'est quand même mieux pour la respiration du nid même si j'ai fait une ventilation j'aime bien surtout sur un grand nid comme ça j'ai fait une petite ventilation là je vais zoomer un peu voilà avec une petite grille de robinet et ça permet de ventiler le nid je sais pas le dioxyde de carbone tout ça ça peut sortir là où on va s'échapper et puis ça peut pas être à mal donc en ce qui concerne les diaposes de mes messieurs barbarus ne vous inquiétez pas la reine se met bien en repos hivernal elle arrête de pondre elle reprendra ses pontes d'ici début mars alors cette année c'était plutôt fin février en général c'est début mars donc je m'inquiète pas trop je m'inquiétais surtout par rapport au déménagement avant diapose et en fait ça s'est bien passé vraiment pas de problème vous voyez qu'elles habitent bien dans le nid elles sont bien dedans je vais vous faire un tout petit tour dans l'air de chasse là histoire de vous montrer que ça commence à se vider pas mal l'air de chasse là aujourd'hui il fait froid donc donc ça se vide la semaine prochaine par contre ils ont prévu un redoux donc on va voir ce que ça change en fait c'est le seul truc c'est pas comme dans un frigo moi je contrôle pas les températures mais par contre on est peut-être plus proche de la nature c'est comme les fourmis qui sont dans le box il ya des variations de température je pense que c'est c'est quand même mieux ça respecte sûrement plus le truc naturel de leur vie on nid dans la terre allez on va aller faire un petit tour dehors maintenant donc on va suivre les tuyaux allez un petit tour dehors vite fait il ya un peu plus de bruit donc bon j'ai de la chance aujourd'hui il pleut pas déjà parce que regardez hier il a plu toute la journée ça fait qu'il y a une petite fly d'eau là des fois je l'enlève des fois je la laisse alors niveau des fourmis et moi il ya encore un petit peu de quelques fourmis qui traînent à droite à gauche mais ça s'est bien calme et quand même là on en voit une là vous avez vu par rapport dernière fois alors c'est plus que ça ces graines là mais elle les aime pas trop quand je leur ai donné des graines elles ont laissé les petites noires là c'est pas leur délire les autres elles sont à moitié épluchées mais celles-là elles n'ont pas touchées donc là j'en ai dans le mélange je vais pas les crier mais je sais que je les remettrai pas voilà donc encore un peu de fourmis là on voit qu'il y en a pas mal qui squattent là elles sont dans leurs trous encore alors je pense pas qu'elles aient creusé très profond dedans parce que normalement il y a un plâtre assez costaud c'est juste qu'ils ont dû se faire un petit trou derrière la caillasse là bon après si jamais elles squattent dedans c'est pas grave elles se font de la place elles-mêmes de toute façon cet hiver je pense qu'elles vont rentrer à l'intérieur c'est pour ça que le nid va peut-être être plein on verra bien allez moi je vais rentrer à l'intérieur parce qu'il fait froid et bien sur ce je pense avoir fait le tour de tout ce qui concerne la diapose de mémé soeur barbarus pas grand chose à dire à part qu'elle reste sur place et que la reine se met bien en pause hivernale il n'y a pas de problème pour ça elle arrête de pondre et elle reprendra au mois de mars comme la plupart des fourmis à l'extérieur donc voilà je vous ferai un suivi pendant la diapose histoire de vous montrer un peu comment ça se passe et puis on regardera aussi où en est la température donc là on est à peine à 16 degrés je vous dis à mercredi prochain et j'espère que vous aurez aimé cette réponse allez ciao oh